Hey, salut les amis, il pleut énormément, est-ce que je dois vidanger ma piscine ou est-ce que je laisse comme ça et puis je vidange plus tard ma piscine ? Et bien je vais vous dire ça maintenant dans cette vidéo. Salut et bienvenue, moi c'est Patrice, coucou, technicien, formateur, expert piscine depuis près de 10 ans. Et aujourd'hui, c'est le déluge, comme annoncé de temps en temps à l'automne. Et bien c'est le déluge, il pleut énormément et on se pose des questions à savoir si on doit vider sa piscine ou est-ce qu'on ne doit pas vider sa piscine ? En général, certaines personnes ont fait un hivernage, qu'il soit actif ou passif. S'il est passif, pas de problème, normalement l'eau est descendue en dessous des bûches de refoulement, donc le temps que l'eau remonte par rapport à la pluie, il peut se passer beaucoup, beaucoup de temps. Par contre, s'il est actif, il va peut-être falloir regarder si vous avez un volet roulant qui flotte sur l'eau. Car si vous avez un volet roulant qui flotte sur l'eau, l'eau montant dans votre piscine risque de faire déborder forcément votre piscine, parce que vous êtes en hivernage actif, et donc le volet risque de forcer sur les margelles. Et si le volet vous renforce sur les margelles, il risquerait de déceler les margelles et c'est là qu'il y aurait un seul problème. C'est la seule raison pour laquelle il vous faudrait vidanger un minimum, manuellement, votre piscine. pour ne pas que le volet force contre les margelles. Il n'y a pas d'autre raison. Si elle est pleine, si elle est remplie, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de volet, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez la laisser pleine et puis vous la viderez quand les intempéries seront terminées. Parce que même si vous avez un liner ou même si vous avez une membrane armée ou une piscine en coque, eh bien, l'eau va s'écouler derrière et puis, au fur et à mesure du temps, l'eau va s'infiltrer. Même si elle passe derrière le liner, ce n'est pas grave, elle va s'infiltrer l'eau. Il n'y aura jamais assez d'eau pour compenser la pression de l'eau dans votre piscine. Donc voilà, si je dois récapituler, la seule raison pour laquelle vous devez vidanger votre piscine, eh bien, c'est parce que vous avez votre volet qui monte dangereusement, qui va toucher probablement les margelles et donc qui va forcer sur les margelles. Et ce n'est pas bon, à ce moment-là, il faut vider. Autrement, vous laissez comme ça, il n'y a aucun risque. OK ? Voilà, c'était une petite vidéo pour vous rassurer concernant la pluie. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, tout va bien. A très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Bye bye !